Elles y sont presque toutes, puisque l'une d'entre elles est dirigée par l'un de nos invités, notre deuxième invité ce matin, c'est Marcel Campion. Bonjour Marcel Campion. Alors le public vous connaît comme forain, on vous appelle même le roi des forains. On pense à la grande roue de la place de la Concorde, au marché de Noël des Champs-Elysées, qui d'ailleurs ne sont plus autorisés maintenant. Alors pourquoi vous avez décidé d'être candidat à la mairie de Paris ? Eh bien écoutez, c'est tout simple, je suis parisien, je vis à Paris depuis 80 ans, je connais Paris dans tous les quartiers, partout. Et franchement, quand je vois l'état de la ville, et puis en même temps, je vois les candidats qui se présentent à la mairie de Paris, la plupart des candidats, je pense que tout leur programme c'est de l'arnaque, c'est-à-dire on va continuer le même numéro, on vous fait des promesses, on vous parle de milliards et ainsi de suite, et finalement la ville elle est devenue sale, insalubre, insécuritaire et tout. Et comme j'ai le temps et que je suis parisien, avec des amis, je me suis proposé de faire une liste. Et d'ailleurs, on a déposé notre liste hier et on fait les 17 arrondissements. Nous sommes la seule liste de sociétés civiles et les seuls opposants. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un arrondissement, enfin un arrondissement d'élection qui rassemble les 4 premiers arrondissements de Paris. Vous avez parlé des autres candidats ? Non, 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 les 17, nous avons fait les 17 arrondissements. Oui, non, mais j'explique juste pourquoi c'est 17 au lieu de 20. Voilà, on va parler de votre programme, en dehors des autres candidats, et comme Serge Féderbuche que nous recevions juste avant vous, vous avez un programme iconoclaste en matière de trafic automobile, puisque vous proposez de doubler le boulevard périphérique actuel. Non, on propose tout de suite déjà d'ouvrir les berges. Alors les berges, comme M. Féderbuche, mais parlons plutôt de votre... Le temps est assez court, M. Campion. Vous voulez doubler le périphérique, comme on l'appelle à Paris ? Non, c'est une étude, c'est quelque chose à mettre en étude. C'est ce que M. Chirac avait envisagé à l'époque. Il n'avait pas fait parce que ça coûtait cher aux Parisiens. Moi, je reprends cette étude-là. Mettre un périphérique en dessous de l'actuel périphérique ? Pour désengorger le périphérique, qu'il y a 1,5 million de voitures en surface, et ça serait pas mal de faire quelque chose en dessous. Mais c'est une étude. Tout de suite, ce qu'il faut, c'est dégager tous ces travaux de Paris et ouvrir les berges et ouvrir les tunnels. Il faut nettoyer Paris. Ce projet qui est à l'étude, dans votre programme, vous avez calculé combien il coûterait ? Non, mais ça ne coûtera pas un sou au Parisien. Moi, je ne suis pas comme les autres. Il est hors de question. Je suis un entrepreneur, moi. Je n'ai jamais fait d'investissement sans savoir où ça allait. Vous avez des politiques, en ce moment, qui vous parlent de milliards. Eux, ils ne mettent pas un sou de leur poche là-dedans. C'est toujours les autres. Vous avez vu, il y a 7-8 milliards de dettes. À un milliard de dettes, à un milliard près, ils ne savent pas. Comment on fera ? On le dira au moment. Pour l'instant, c'est un programme qui est très... Les dés sont pipés, je tiens à vous le dire aujourd'hui. Les dés sont faussés à Paris. Vous avez des gens qui s'accordent, au niveau d'une télévision privée, à faire un grand débat, où ils ne m'invitent pas. Où ils ne m'invitent pas, ça, c'est un scandale. Vous êtes sur la télévision publique et on va parler de votre programme, par exemple, sur les logements. Mais ça fait partie de mon programme. J'ai besoin d'expliquer ça aux Parisiens. Et les dés sont pipés. Je demande aux Parisiens d'être le 11 mars, place de la République, pour faire voir que je représente quelque chose. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de votre programme en matière de logement ? Par exemple, vous vous prononcez contre la réquisition de certains immeubles, que l'on transforme en logements sociaux. Pourquoi cela vous embêtisez ? Parce que c'est une histoire de fou, en ce moment, on assiste à une escroquerie. Vous avez des gens de la mairie de Paris qui préemptent des appartements ou des logements dans des beaux quartiers pour en faire des logements sociaux. Ça, c'est du dogmatisme. C'est du dogmatisme. C'est-à-dire que le communisme, M. Yann Brossard, fait ce travail-là pour déglinguer les beaux quartiers. Je pense que c'est la destruction de Paris... Vous êtes contre la mixité sociale et le fait qu'il y ait des logements sociaux dans certains arrondissements ? C'est avec de l'argent qu'ils empruntent et qu'ils ne vont pas rembourser eux. Ils les laissent pour les autres. Vous vous rendez compte qu'actuellement, c'est 3 000 euros de dettes par parisien. Un foyer de 4 parisiens, un foyer de 4 personnes, il doit 12 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Les déceps sont pipés. Il faut arrêter ces gens-là. Paris, c'est une belle ville. C'est devenu une ville en chantier. Dernier mot sur vos candidats. L'un d'eux, c'est un homme assez célèbre, Jean-Marie Bigard. C'est un humoriste qui est apprécié par ton public. Il y a Régine aussi, qui est avec nous dans le 8e arrondissement. Jean-Marie Bigard, il fait son show. Alors, Jean-Marie Bigard, Régine, ce sont des candidats crédibles ? Bien sûr, écoutez... Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont démontré en matière de gestion des affaires publiques ? Ils sont crédibles, les autres, les politiques. Vous avez vu l'arnaque qui se monte en ce moment. Vous avez Mme Rachida Dati qui a pipé mon programme. En ce moment, elle fait le Paris du bon sens. C'est un livre que j'ai fait, que j'ai envoyé à 6 000 journalistes. Et aujourd'hui, vous êtes le seul à le voir. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes le seul à voir ça. En tout cas, vous considérez qu'ils sont plus crédibles que les autres, les vôtres ? Bien sûr, ça n'a rien à voir. Les politiques, ce n'est pas parce qu'ils sont politiques qu'ils sont crédibles. D'abord, le résultat est là. Regardez la ville de Paris, ce qu'ils en ont fait. On vous a entendu. Merci beaucoup, Marcel Campion. Merci à vous, Damien. Et tous à la République le 11 mars, à 18h30. On vous a entendu. Damien, c'est à vous. Très bonne journée. Bon café, Jeff. Merci beaucoup.